Bonjour, aujourd'hui c'est le 16 septembre. Je médite toujours dans Proverbe chapitre 15 et verset 18. Un homme violent pousse au conflit, tandis que celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Proverbe 14, 29. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Et je souligne ici le mot proclamer. En fait, c'est ce que nous sommes en train, nous disons ça presque tous les jours. La bouche parle de la plénitude du cœur. Les gens, nous-mêmes, nous proclamons la stupidité que nous avons dans notre cœur par notre comportement. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, c'est-à-dire que nous savons que cette personne, c'est une personne qui possède l'intelligence divine parce qu'il est lent à se mettre en colère. Et le contraire ici, c'est que les personnes, par leur comportement colérique ici, ils sont tout simplement en train de proclamer, d'annoncer ce qu'ils ont dans leur cœur. C'est très sérieux tout ça, n'est-ce pas? Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, long à parler, long à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est un texte que nous avons médité une dizaine de fois, je pense, Jacques 1, 19, 20. Et ces méditations sont sur la grâce, la sagesse et la parole, n'est-ce pas? Donc, ce texte revient souvent. Dans les textes que je suis, que j'utilise pour mes méditations, ce texte revient souvent. C'est très important parce que comme ça, on va bien connaître ce texte. Être prompt à écouter, mais long à parler, long à se mettre en colère. Le sage n'est pas celui qui parle, c'est celui qui sait écouter. Pourquoi il ne faut pas se mettre en colère facilement? Parce que la colère de l'homme n'accomplit rien. Rien de bon. Parce qu'ici, le rien de bon, c'est la bonté ici, la chose la plus magnifique et sublime, c'est la justice de Dieu. Et la colère de l'homme n'accomplit pas cette justice. Donc, quand on s'énerve, on est en train de proclamer notre stupidité. Quand on est long à la colère, nous sommes en train de montrer que nous sommes intelligents. Une personne intelligente, selon Dieu, c'est une personne qui ne se met pas en colère facilement. Et ici, Jacques nous apprend que nous devons écouter beaucoup, parler très, très peu et jamais nous mettre en colère. Mais ce n'est pas fini, parce que Proverbe 16, 32, dit ceci, « La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer des villes. » Parfois, nous voulons conquérir le monde, mais nous sommes incapables d'être maîtres de nous-mêmes. Comme Jacques va dire aussi que nous pouvons contrôler des bateaux, nous pouvons, si c'était écrit aujourd'hui, il a dit, nous pouvons aller dans l'espace, mais nous avons du mal à maîtriser notre langue. N'est-ce pas? Nous avons du mal à maîtriser notre langue, que ce soit la langue parlée ou la langue écrite, d'ailleurs. Par de nos jours, nous utilisons beaucoup la langue écrite pour faire du mal. Donc, que la sagesse de Dieu puisse transformer notre cœur, pour que nous puissions être lents à nous mettre en colère. Que Dieu vous bénisse.